La réconciliation de l'unité de la sous-préfecture de Bourron s'est jouée sur le stade de l'école primaire publique de la ville. Le FC Marat en bleu ciel opposé au FC Bada en maillot bleu. Après une première mi-temps, Bien-Méné va atteindre la pause avec une avance de deux buts à zéro. A la reprise, l'équipe du village de Marat va se faire se plonger par trois fois. Par son adversaire, un véritable coup de poignard dans le dos de l'équipe de Marat qui avait pourtant la faveur des pronostics. Le score au coup de sifflet final, trois buts à deux pour les joueurs de Bada qui s'offrent ainsi du trophée du colonel-major Vissa Koulibaly à la grande joie des habitants du village. Diko Dougou a constitué la dernière étape des finales du tournoi de la réconciliation et de l'unité dans la région du Koufoulo. Dévoient une foule de supporters des deux équipes, le football club de Diko Dougou en maillot jaune et l'équipe de Kadioa en blanc ont produit un football de qualité. Le premier but au coup de cette partie va intervenir à la treizième minute et sera au profit de l'équipe Haute. A la reprise, les visiteurs, lieux organisés en attaque, vont obtenir l'égalisation à la soixante-neuvième minute. Score à la fin des quatre-médiais minutes, un but de chaque côté. L'épreuve des tirs au but va voir la victoire du FC Diko Dougou par huit tirs contre sept. Pendant un an, la coupe du colonel-major Issa Koulibaly restera à Diko Dougou. De Guillembet à Diko Dougou, en passant par Bourron, toutes les formations sportives ayant participé aux différents tournois ont reçu des présents. Les tournois étaient placés sous le haut-patronage du ministre d'Etat, secrétaire général de la présidence Amadou Bon Koulibaly. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Voderme, parce que ma peau mérite le meilleur. C'est Voderme, parce que ma peau mérite le meilleur. Moi je suis prête, si mon équipe marque un but je fais la Si elle gagne le match Vous aussi vous êtes fan de foot ? La saison redémarre sur les chaînes Canal+, avec 100% des grands matchs, des plus grandes compétitions Champions League, Europa League, Syria, Première Ligue, Ligue A et Ligue 1 Et maintenant encore plus de grands matchs avec la nouvelle chaîne Canal+, une chaîne incluse dans la formule des chaînes Canal+, à 10 000 francs par mois Contactez-nous au 2031 99 99 Deux invités nous ont rejoint sur le plateau de lundi-sport, le colonel Nestor Boko, coordinateur général du Tour de Côte d'Ivoire Et monsieur Jean Gouyibich du ministère des Sports qui va nous parler de la future mutuelle des sportifs Commençons par le colonel Boko, bonsoir mon colonel Bonsoir Aveson Alors ce tour, tant annoncé, ce tour il aura lieu vraiment ? Oui effectivement, je voulais donc au nom du président Alakwabé, président de la Fédération Ivoiraine du Cyclisme Dire que ce tour, dire à toute la population ivoiraine que ce tour aura bel et bien lieu Les délégations étrangères donc sont prévues pour demain, elles arrivent toutes Et nous attendons 9 délégations étrangères dont une équipe française plus les 3 équipes ivoiriennes Donc ce sont 12 coureurs qui seront donc de la compétition Qu'est-ce qui va changer cette année mon collègue, qu'est-ce qui va changer ? Bien, beaucoup de choses vont changer parce que nous sommes, après 14 ans d'interruption, le tour cycliste ivoirien revient L'année dernière nous avions organisé ce tour, il y a eu quelques ratés Cette année nous allons justement améliorer ce tour, cette compétition Parce que l'enjeu ici c'est d'inscrire ce tour au programme de l'ICI, l'Union de sécurité internationale Donc pour nous c'est un enjeu qui est très important Et il faut le dire aussi que cette année, l'année passée nous avions 4 équipes On passe aujourd'hui à 9 équipes et également c'est la 20ème édition Donc c'est un tour qui est, c'est un passage qui est très important pour nous Le signe de la maturité Encore une idée du programme que propose ce tour 2013 Oui, ça commence exactement le 27 Le départ est à Touba A partir du 26, pratiquement toutes les délégations devraient être à Touba Et le 27 à 9h, le tour commence Pour terminer à Bijan le 6 octobre ici On parle de Touba, Mans, Dallois Oui, on a en tout 15 villes à parcourir 15 villes à parcourir, on a 9 étapes Deux courses contre la montre Et on a en tout 935 kilomètres Donc les coureurs devraient pouvoir parcourir Parce que toutes les régions de Côte d'Ivoire en ce moment Pratiquement Alors ce tour en particulier, parce que vous avez baptisé le tour de la réconciliation J'imagine que vous avez un appel pour les populations qui auront la chance d'accueillir la caravane du tour Oui, effectivement Nous pensons que ce n'est pas aussi le sport Et en particulier la petite reine Que les Ivoirains devraient pouvoir se réconcilier Donc nous lançons un appel à toute la population Parce que nous avons 15 villes à parcourir Toute la population pour que la fête soit belle Et qu'un accueil chaleureux soit donc réservé à l'ensemble des délégations étrangères Je pense que tout est bien dit Un petit mot peut-être Sur les 9 équipes Il y a 3 équipes ivoiriennes Côte d'Ivoire A, Côte d'Ivoire B, Côte d'Ivoire C La préparation à leur niveau Oui, ça se passe très bien Nos équipes sont ouvertes à Yopougon Et la présentation se passe très bien Nous voulons juste rappeler qu'on a également une équipe française Qui sera pour la première fois dans la course D'accord, l'occasion aussi en même temps à en profiter Pour appeler peut-être les annonceurs à s'associer à ce tour Parce que la RTE évidemment est partenaire de ce tour Et nous vous permettrons de vivre ce tour évidemment tous les soirs Avec un bon résumé, l'occasion n'est-ce pas, de vivre ce tour Voilà, comme si vous y étiez avec la caravane de ce tour En tout cas, on vous souhaite bonne chance Merci bien sûr C'est un tour peut-être qu'on va vous réconcilier avec toutes les autres Nous vous invitons à participer à ce tour Ah oui, forcément La fête sera belle Oui, ça c'est très belle Vous serez les bienvenus C'est évidemment de ce tour Merci beaucoup mon colonel Donc je rappelle que le colonel Bocon Néstor Est coordinateur général du Tour de Côte d'Ivoire 27e édition de la réconciliation qui démarre, on l'a dit, donc vendredi prochain à Touba 9h, donc coup d'envoi de ce tour 2013 Avec M. Jean-Guybi, on va parler de cette future mutuelle Mais on va quand même parler de cyclisme Avec la cérémonie d'abord de le lancement de ce tour de cyclisme Qui a eu lieu en cours de semaine dernière C'est notre jeune reporter Salif Ouattara qui a suivi cela Touba sera le point de départ du Tour Cycliste de Côte d'Ivoire Tout de la réconciliation 2013 Ensuite, les coureurs traverseront les villes de Mont-Boaké, Korogo, Dimboko, Azopé Pour finir à Abidjan Cette pousse sera animée par 72 coureurs Ils seront soumis à 936 km de piste Et cela en 8 étapes La 20e édition du Tour Cycliste de Côte d'Ivoire opposera 10 pays Le Bénin, le Mali, la Sierra Leone, le Nigeria, le Burkina Faso Le Cameroun, le Ghana, le Gabon, la France et la Côte d'Ivoire Cet événement a des dimensions multiples extraordinaires C'est un événement sportif Il est social, économique, culturel et touristique Son retour peut en effet constituer un indicateur fort perceptible De la santé retrouvée par le pays Hors de la ligne de couste depuis 14 ans du fait des crises sociopolitiques que le pays a connues Le Tour Cycliste de Côte d'Ivoire reprend ses quartiers du 27 septembre au 6 octobre Et sur le coup donc le reportage de Salif Ouattara a été lu par Aude Margot à l'église On va retrouver Salif Ouattara qui a suivi la préparation de ce tour 20e édition Tour de la réconciliation Il a assisté à la présentation officielle des maillots des partenaires Frappés à l'effigie des sponsors de la 20e édition du Tour Cycliste de Côte d'Ivoire Les maillots de course vont pavaner à travers tout le pays De le 25 septembre C'est l'assurance que le président de la Fédération Ivoirienne de Cyclisme a donnée En annonçant le retrait du Cameroun de la compétition au profit du Togo Vous savez que ce tour a été interrompu pendant 14 années L'année dernière nous l'avons démarré petitement Cette année nous essaierons de le faire un peu plus grand que l'année dernière Et peut-être qu'en 2014 ça sera encore un tour plus grand Pour le directeur de la course, l'esprit de concurrence et la discipline doivent animer les 72 coureurs africains Ça reste avant tout une épreuve de 9 étapes Il y a 935 kilomètres à parcourir au total Des étapes plus ou moins longues Il y a l'étape qui mène à faire Kessé-Dougou Fait 175 kilomètres Les conseils c'est de se battre Enfin se battre entre guillemets De s'affronter les uns et les autres sur les routes de Côte d'Ivoire Que ce tour de Côte d'Ivoire pour la réconciliation soit une vraie fête du vélo en tout cas Prevu pour débuter à Touba, le tour de la réconciliation est parrainé par le Premier ministre Daniel Cablan, d'un camp Je reçois maintenant M. Gouibi du ministère de l'Espoir, bonsoir Bonsoir M. Alors on va parler de, vous êtes président du comité de pilotage Donc pour la mise en place de la mutuelle des sportifs de Côte d'Ivoire C'est quoi cette mutuelle des sportifs ? En fait c'est la première société dans des secours mutuels dédiée essentiellement au sport La munacie, comme on l'appelle soigneusement, mutuelle des sportifs de Côte d'Ivoire Sera mise en place dans le but de garantir une sécurité sociale aux sportifs Nous nous rappelons de Max Griteau qui a été paralysé après un coup Et en fait cette mutuelle-là aura pour objectif de prévenir ce genre d'accident Alors je vais dire quoi ? Le point en charge, bien sûr C'est l'État qui va s'en occuper, le ministère ? Pas forcément le ministère, mais le monde sportif D'accord Nous, nous travaillons avec les fédérations Quand on parle de fédérations, nous parlons d'encadreurs Nous parlons de coachs, nous parlons d'athlètes Donc c'est le monde sportif qui mettra en place sa mutuelle Donc vous organisez une réunion donc ? Demain, mai 24 septembre 2013 A 9h, au Stade Fixo-Ebony, à la salle de conférence Et le monde sportif et la tutelle auront à travailler sur les textes statutaires de cette mutuelle des sportifs C'est sûrement maintenant que vous discutez de ces textes Ou vous êtes déjà un peu avancé dans la mise en œuvre de cette tutelle ? En fait, les textes régissant la mutuelle des sportifs existent depuis la loi de 68 Donc c'est déjà 45 ans que ce projet-là est encore sur le chemin de la mise en place Mais aujourd'hui, nous savons tous que le gouvernement communautaire de l'UEMOA C'est quelque chose qui existe et qui régit tous les textes des mutuelles Et donc c'est ce texte que nous allons baser pour travailler avec les fédérations demain Pour sortir les textes statutaires de la mutuelle des sportifs Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous avez déjà une petite idée du mécanisme ? Comment ça va fonctionner ? Vous avez des dernières idées là-dessus ? J'ai une idée, mais je préfère la garder pour plus tard Et laisser les dirigeants de la mutuelle venir sur notre plateau représenter cela Mais qu'est-ce qui a milité à la faveur de la mise en place de cette mutuelle ? Je m'appuie de la question, c'est parce qu'on a eu quand même des cas malheureux de sportifs Qui ont fini, on va dire, dans une certaine déchéance, mais on n'a pas peur des mots Est-ce que tout cela a milité justement ? Bien sûr, bien sûr La logique est qu'aujourd'hui, nous voulons appliquer la politique pour le développement du sport en Côte d'Ivoire Et une mutuelle des sportifs s'impose pour cela Nous ne voulons plus voir de joueurs arrêter leur carrière pour cause de blessure Nous ne voulons plus voir des coachs malades qui ne peuvent même pas bénéficier d'un coup de pouce du monde sportif Et tout le monde est concerné ? Tout le monde sportif, je parle des... Il n'y a pas que des athlètes, je suppose ? Des athlètes licenciés, la filière des fédérations, les coachs et le corps arbitral D'accord, donc on va essayer de parler maintenant de la réunion de demain, qu'a lieu, on a dit ? Elle a lieu demain, à la salle de conférence de Staphex-Webony, à partir de 9h L'ordre du jour, c'est la présentation et l'adoption des textes statutaires de la mutuelle des sportifs de Côte d'Ivoire Dernière question, évidemment quand on parle de mutuelle, pour venir en aide, on suppose que ceux qui doivent avoir droit au bénéfice d'un mutuelle cotise Vous allez couper, permettez-moi l'expression, leur participation, leur cote-part où et comment ? Bien, je pense qu'un système sera mis en place lorsque la mutuelle sera créée C'est la question que j'avais posée, le mécanisme, on en revient ? Le système sera mis en place, dont nous laisserons le soin aux dirigeants de la mutuelle des sportives de trouver le mécanisme à utiliser pour la vie de la mutuelle Merci beaucoup M. Goyibi, j'appelle demain mardi, réunion du comité de pilotage pour la mise en place de la mutuelle des sportifs de Côte d'Ivoire M. Dubus nous a rejoint avec lui, on va parler dans quelques minutes de fitness, puisqu'il est coach international, master coach international précisément Je pense que je suis un bon client pour M. Dubus, on en parlera tout à l'heure On va parler de moto pour le moment avec Anja Soukrou, qui est le spécialiste maison Avec vous, on va parler du championnat national et cette cinquième étape Voilà, cinquième journée du championnat national de motocyclisme Les organisateurs ont choisi le jardin botanique de Benjerville hier pour cette cinquième étape du championnat national qui a vu la participation de 22 coureurs Team manager pour ce qui nous concerne Olivier Moussa, le moteur, ingénieur Assema Ambroise à la caméra et puis moi-même le mécanicien Eh bien, on retourne au jardin botanique où le brombissement des engins a enveloppé les plantes Trois coureurs sont d'emblée bien solides sur leur moto lors du prologue pour déterminer l'ordre de départ de la cinquième manche du championnat national de moto Sylvain Matone couvre la distance d'un kilomètre 200 en 3 minutes 58 secondes réalisant le meilleur chrono de ses présélections En deuxième position arrivent Kylian Saramito et troisième Yohan Saramito 19 autres coureurs accompagnent ces trois premiers pour cet enduro de Benjerville La distance à parcourir est de 14 kilomètres à effectuer 6 fois Le circuit très piégeux fait appel à la dextérité des pilotes et à leur technicité Il faut donc rester vigilant pour ne pas se faire prendre Il y a ma moto qui a serré Donc voilà, j'ai obligé d'abandonner Une vieille moto comme ça, bon, voilà La course, on a fait terminer la course maintenant Je n'ai pas le choix Sylvain Matone et son dossard numéro 1 maîtrisent parfaitement les pistes de Benjerville Il enlève 4 boucles sur les 6 Il remporte fort logiquement cet enduro de Benjerville en 2 heures 17 minutes 42 secondes Il est suivi par le jeune Kylian Saramito qui lui engrange deux boucles et se classe parmi les trois premiers des autres boucles Kylian Saramito, deuxième, est à 12 secondes de Sylvain Matone La troisième marche du podium échoua à Karim Ijazi qui a su rester dans les roues de Matone et de Kylian Saramito Alors on va parler toujours avec vous de cette cinquième manche Vous allez profiter d'un à ce coup pour faire le bilan mis par cours de la saison avec le président de la fédération Voilà, Mamadou Soumaoro qui au terme de cette compétition s'est prêté à nos questions C'était un véritable défi que cette année du championnat national de motocyclisme et après cinq étapes, après cinq manches nous avons fait le point en compagnie du premier responsable de la moto en Côte d'Ivoire Dix manches sont au programme de la fédération motocycliste de Côte d'Ivoire pour la saison 2013 L'enduro de Benjerville constitue la cinquième manche Au terme de la compétition, le président de la FMCI s'est prononcé sur l'épreuve Merci bien au ministère des Sports qui suit nos compétitions à qui nous allons faire un rapport dès cette semaine la même Nous sommes en activité, malgré nos charges au niveau de la conférence des présidents nous continuons quand même à gérer notre fédération Mamadou Soumaoro a dressé le bilan à mi-parcours de la saison 2013 de motocyclisme On est en train d'intéresser beaucoup de gens à la moto Nous quand on faisait les compétitions, les premières que nous avons compétitions Quand nous avons pris la fédération, c'était entre 8 et 12 pilotes Nous sommes en 22, on a même fait des compétitions où on était à 25, 26 Mais nous voulons intéresser beaucoup de gens Ça c'est un enduro, on va faire les crosses après, il n'y aura plus d'athlètes Non seulement c'est un sport à risque, mais aussi coûte cher Une telle compétition nous coûte, le week-end souvent ça coûte 3,5 millions, 3,7 millions Mais on met dedans, on n'a aucun sponsor et bon, on essaie de faire avec Le championnat de moto de Côte d'Ivoire se poursuit avec le cross de Yopougon prévu en octobre à l'espace Figayot Évidemment, toute cette débauche de géniosité, d'énergie doit certainement, en j'ai secours, causer quelques soucis au point de vue médical Est-ce que la correction médicale est bien assurée à ce niveau ? Oui, je pense que la question est bonne C'est cette débauche d'énergie dans toutes ces péripéties de Benjerville ou alors des différents sites qui ont été visités doivent réellement causer des soucis aux organismes Et au niveau de la Fédération du motocyclisme de Côte d'Ivoire On s'est adressé à un monsieur, le docteur Étienne Mousseau pour tenter de faire au mieux, d'assurer au mieux la couverture médicale des compétitions de la Fédération Et au terme de 5 compétitions, au terme de 5 étapes On revient avec lui aussi sur ce qui a bien marché et ce qui a été moins bien au cours de cette première partie de la saison de motocyclisme Pour la couverture médicale d'une course de moto les dispositions idoines doivent être prises et bien avant le jour de la compétition Avant toute compétition, il faut d'abord faire la reconnaissance des circuits Savoir un peu où se trouvent les grands obstacles pour mettre des équipes médicales non loin de là Et en ce qui concerne la moto, nous savons plus ou moins les différents traumatismes qu'on a l'habitude de rencontrer Donc nous faisons la valise, la pharmacie en fonction des traumatismes qu'on rencontre régulièrement Mais à côté de cette spécificité, nous avons aussi une pharmacie complète Parce qu'il y a les pilotes et il y a aussi ceux qui viennent pour suivre la compétition Docteur Mousseau fait le point sur la couverture médicale de l'enduro de Benjerville Nous sommes intervenus à 6 reprises pour ce que j'appelle de petits bobos Nous avons eu des traumatismes en général, mais c'est des traumatismes qu'on a pu circonscrire Et les pilotes ont pu reprendre la course Après 5 manches du championnat national de moto de Côte d'Ivoire Le docteur Mousseau fait un premier bilan de la couverture médicale Après 5 courses, comme je dis, nous insistons d'abord sur l'équipement des pilotes A savoir qu'on ne peut pas faire de la moto sans avoir l'équipement adéquat C'est-à-dire depuis le casque jusqu'aux bottes Et les pilotes nous écoutent et chacun fait l'effort d'avoir l'équipement requis pour la compétition C'est déjà un premier niveau de sécurité Et comme je dis, quand on a cette sécurité-là, que pendant la compétition on a des chutes Il faut tout de suite intervenir pour voir ce que c'est comme chute Et savoir un peu qu'est-ce qu'il y a comme problème à prendre en charge tout de suite La couverture médicale est un aspect important d'une course de moto Sur les 5 premières manches du championnat, la fédération semble respecter ses engagements C'est le docteur Mousseau qui adore le sport, il n'y a pas que la moto Il était également, lors de la four-basquette, au four et au moulin Pour réparer tout ce qui pouvait l'être au niveau des athlètes Mais aussi du nombre public du palais des sports de Trèsville Parlons de golf à présent Avant de recevoir M. Dubus, pour ceux qui s'intéressent et qui adorent cette discipline Certainement que vous connaissez les caddies qui sont à côté des athlètes Aujourd'hui, ils étaient à l'honneur dimanche lors d'une compétition La salue de récompense a eu lieu le soir même de la compétition Leur rôle premier est de porter le sac de l'athlète Mais aujourd'hui, les caddies sont capables de faire gagner leurs joueurs En lui fournissant les formations utiles tout au long d'un parcours de golf Ces hommes de second plan ont désormais en Côte d'Ivoire Leur propre compétition de golf Parrainée par la grande chancelière Henriette Agri-Diabaté La compétition qui a eu lieu le dimanche 22 septembre S'est déroulée en deux étapes Une en individuelle et une autre en alliance avec leur patron Au terme de la journée, c'est Achille Assagua Avec 79 coups qui a remporté le premier prix en individuelle Landry a commis en 81 coups Et Soro Kolo sont respectivement 2e et 3e Achille Assagua remporte donc le trophée Henriette Agri-Diabaté Résultat en équipe Premier a commis en Landry et Florence Sarah Deuxième, Diakoua Eugène et Mme David Brigitte Troisième, Soro Kolo et M. Barty Nous recevons maintenant à M. Dubus Avec vous on va parler de fitness Vous êtes coach international Master international, c'est ça hein C'est quoi exactement, vous faites quoi exactement ? Il y a une méthode qui a été mise au point Qui s'appelle la Gym Tad Et je suis le master coach de cette méthode J'ai été invité par la société d'Eric Asport A venir ici pour former Tous les professeurs intéressés A cette méthode Car cette méthode est complètement inédite Et on obtient des résultats fabuleux en Europe Donc voilà Et comment sa particularité ? Sa particularité se résume à Lorsque vous travaillez en fitness Vous travaillez sur un geste Qui s'écrit en deux temps Face contraction Phase étirements Et dans le fitness Gym Tad On a quatre mouvements qui s'associent Qui vous permet de retrouver la mobilité Totale du corps dans son expression naturelle De plus on travaille avec une table ergonomique Qui est au-dessus du sol Qui vous permet de retrouver Toutes les amplitudes naturelles du corps Cette méthode est reconnue par le milieu médical en France Et d'ailleurs je suis à l'occasion de ce stage Accompagné par un docteur Qui s'appelle le docteur Pillet Qui est médecin des sports Et ostéopathe Pour cette méthode il faut pratiquer le sport Combien de fois à peu près par semaine ? Cette méthode est à la base des sports Le sport c'est la compétition Ça c'est la remise en forme C'est la condition Le mot fitness veut dire bien-être Je recherche la santé des gens qui viennent vers moi J'ai travaillé toute ma vie là-dedans Vous voyez je suis un jeune de 64 ans Vous êtes de porte bien Ça ne se voit pas Merci monsieur Benson Merci Et c'est la base de tout sport de compétition C'est la remise en forme Et mon but moi maintenant Comme j'ai enseigné en tant que coach A monsieur et madame tout le monde Et à des athlètes de compétition On nous disait tantôt hors micro Que vous avez notamment coaché Christophe Bayer Oui bien sûr J'étais le coach de Christophe Bayer Quand j'étais en Côte d'Ivoire Parce que je suis passé en Côte d'Ivoire Quand même pendant 15 ans Mais je faisais aussi la musculation L'haltérophilie J'ai été l'instigateur J'ai été l'instigateur des championnats du monde Qui ont eu lieu au stade de Trècheville En 90, 91 Alors Christophe Bayer Pour ceux qui ne savent pas été Au moins de secondes Vigneron-Pascal Il était barré bien souvent Par Pascal Vigneron Tout à fait Sur la compétition de moto Et vous aurez besoin de combien de temps Pour inculquer tout cela aux formateurs ? Les formateurs Le stage a démarré ce matin Il se déroule au sein de l'athlétique club Boulevard de Marseille Qui est une salle Ils nous ont prêté l'espace Et il va se continuer jusqu'à vendredi Il se termine par un gala public à Youpougon Au complexe sportif de Youpougon Et nous avons en plus pour animer les clubs existants Les clubs qui sont privés On a aussi des soirées VIP Pour montrer la technique à encore plus de personnes Pour les intéresser à ce mouvement Qui est quand même un mouvement Pour la santé des gens C'est ce qu'on recherche La santé des gens Le bien-être Bien respirer Se retrouver le matin Se lever sans avoir mal au dos Avoir une bonne digestion Plus de problèmes vertébraux Et tout ça Voilà c'est ça C'est sûr que demain On va être submergé de tout fil Pour savoir comment ça se passe Tu crois qu'il a un contact ? Alors Si vous voulez Je vous donne Alors on va les garder Parce que c'est ceux Qu'on va être appelés demain Allez nous annoncer 06-4146-85 Et 67-85-02-26 On reprend rapidement Ceux qui n'ont pas bien noté Allez-y Alors 06-4146-85 67-85-02-26 En tout cas merci beaucoup M. Dubus Et puis on souhaite On va dire plein succès A l'application de cette méthode Donc pendant tous ces moments de stage Je souhaite beaucoup de courage A tous les stagiaires qui viennent Et surtout de continuer Parce que c'est la santé au bout Absolument Et boxe à présent Une délégation du Sénat français A offert samedi Un lot de grands sportifs A la Fédération Ivoirienne de Boxe Cérémonie qui s'est déroulée Au Palais des Sports Plus de détails Avec Salif Ouattara C'est par un traditionnel Combat de boxe Que la Fédération Ivoirienne de Boxe A souhaité la bienvenue A ses hôtes Avant de recevoir des gants sportifs Des maîtres de la délégation française C'est un ministre des Sports Heureux et reconnaissant Qui a pris la parole Pour en appeler A une renaissance De la boxe ivoirienne Merci pour l'honneur Qui a été fait ce matin A la Fédération Ivoirienne de Boxe Et au-delà A toute la Côte d'Ivoire sportive Notre doléance C'est de voir la Côte d'Ivoire Améliorer son plateau Technique En matière d'infrastructures sportives Si nous améliorons Nos infrastructures sportives Madame la Sénatrice Messieurs les Sénateurs Nous aurons l'occasion D'éviter à notre jeunesse L'exode Via le sport Totalement rénové A l'occasion de la Faux Basket 2013 Les salles du Palais des Sports Vont permettre le retour De la boxe ivoirienne Sur le ring Alors, vous avez des formations De natation ? Les jeunes nageurs Seront à l'honneur Ce samedi 28 septembre A la piscine d'Etat De Benjerville A l'occasion de la Coupe de l'Espoir Qui mettra aux prises Six écoles de natation Et à cette occasion Le président de la Fédération Ivoirienne De natation Serge Vremen Profitera pour inviter Tous les parents A inscrire nombreux Leurs enfants A la natation Vous avez la parole Gardez là pour nous Tire tout Sur le championnat national Scolaire et universitaire De taekwondo La Fédération Ivoirienne De taekwondo A organisé Un championnat scolaire Et universitaire Qui a connu Un franc succès D'abord de par La mobilisation Des athlètes Et bien sûr De par la prestation De la qualité De leur prestation Suivons ensemble Placée sous l'égide Du ministère des sports De la présidence De Koni Mamadou Souleymane Directeur général De l'office Ivoirien du sport scolaire Et universitaire OASU Et sous le parrainage De Jean-Marc Yassé Directeur de société L'édition 2013 Du championnat scolaire Et universitaire De taekwondo S'est déroulé Dans la somptueuse salle Du hall des sports Du parc des sports De 13 villes Devant un nombre Public composé De sympathisants Et de parents Des pratiquants Venus apporter Leur soutien Aux compétiteurs Ils étaient 279 athlètes Repartis dans les catégories Pupilles Benjamin Minime Et 255 athlètes Pour les catégories KD Juniors Et seniors Qui se sont livrés Des combats A part Dans un bel esprit Sportif Et de faire plaisir Ils ont fait preuve De combativité Et de technicité Ce qui a permis De vivre De très beaux combats Le président Bambachek Daniel A rappelé La place de choix Du taekwondo En milieu scolaire Et universitaire Dans la politique De promotion Et de développement De la fédération Ivoirienne de taekwondo Avant de souligner Que l'avenir Du taekwondo Ivoirien Repose Sur ses jeunes talents Du monde scolaire Et universitaire Quant au directeur Général de l'OASU Il a dit sa fierté De constater Que les établissements Scolaires Aient répondu Massivement A ce championnat Qui a battu Le record De participation Il a ajouté Que sa direction Mettra tout en oeuvre Pour appuyer L'organisation De ce championnat National scolaire Et universitaire Yassé Jean-Marc A quant à lui promis Apporter son aide Aux organisateurs Afin de contribuer Au positionnement Du taekwondo Ivoirien Il a à cet effet Fait la promesse D'être le parrain De tous les tournois scolaires Et universitaires De taekwondo Le championnat scolaire Et universitaire Pour l'édition 2013 Démarré le samedi 7 septembre S'est achevé Le dimanche 15 septembre 2013 Dans une ambiance De fait entretenue Par le comité Espoir des mamans Elephants Du comité national De soutien aux éléphants Avec la mascotte De la fête de la fédération Politique de formation Et compétitivité internationale Chers amis journalistes Évidemment Il est utile de dire Nous devons tous être nombreux Donc pour écouter La vie experte De maître Bamba Cheikh Daniel Le voir consacrer Les sept dernières minutes De cette émission Anne-Marie Nguessant Donc Anja Soukriman Nous ferons le plaisir De vous poser toutes les questions Donc Sur les derniers échos De la francophonie À Nice Olivier Sébastien Quelque peu se fera Vous allez c'est toute seule Face aux deux journalistes Que nous sommes Bon retour au pays Merci On va faire le bilan De la participation évoilienne La ville de Nice A abrité Du 7 au 15 septembre dernier Le septième jeu De la francophonie Et bien sûr La Côte d'Ivoire Était à ce rendez-vous De la jeunesse Francophone Avec une forte délégation De plus de 160 personnes Et au terme De 10 jours De compétition Sur le plan sportif Et sur le plan culturel Le bilan De la Côte d'Ivoire N'est pas très réalisant Mais est bon à prendre Quand même Nous sommes revenus Avec 6 médailles Dont 4 d'or La Côte d'Ivoire Était fortement représentée À ce septième jeu De la francophonie À Nice Capitale économique De la Côte d'Azur Et ville touristique D'abord Au plus haut niveau De l'État Avec la présence Effective du chef De l'État Alassane Ouattara A la cérémonie D'ouverture Ensuite Par la diversité De ces athlètes Et artistes Qui se sont battus Pour honorer Le drapeau national Dans les compétitions Sportives et culturelles Qui ont regroupé Plus de 2500 jeunes Venus de 54 pays Ayant en commun La langue française Ainsi Ainsi après 10 jours De confrontations Intenses Et de saines émulations De ses meilleurs talents De la jeunesse francophone La Côte d'Ivoire Wallonie de Belgique Du judo De la lutte Du cyclisme Et du tennis de table Et avant de mettre Un point final A ce septième jeu De la francophonie A Nice Le flambeau a été passé A la Côte d'Ivoire Qui organisera La huitième édition En 2017 Alors j'ai retrouvé Le vieux réflexe Le calcul de l'époque De l'école primaire 160 membres De la délégation 6 médailles Divisées par 6 Donc ça fait 26 médailles Une médaille Pour 26 personnes Les 160 personnes C'est pas que des athlètes Il y a eu des officiels Il y a eu tous les maires De la commune d'Abidjan Qui étaient Oui ça fait 160 personnes Oui mais ces maires N'ont pas participé Une médaille pour chacun Des membres Pour 26 membres De la délégation Anne-Marie a dit Que la participation Ivarienne N'a pas été réalisante Peut-être que L'intro de Benson A répondu A nos questions Quelques déceptions Quand même Globalement En ce qui concerne La participation Ivarienne Il y a des déceptions Le football Il y a quand même Quelques médailles Une médaille de bronze Au niveau des fuites De l'athlète Bon On va commencer Par le commencement Je vais répondre D'abord à la question Des hanches Des déceptions S'il y en a eu Parce qu'au football Par contre Par exemple On espérait quand même Avoir Ne serait-ce que La médaille de bronze Mais là Les éléphantaux Ont été battus Au tir au but Par une équipe Sénégalaise Qui en voulait Comme à l'Afro-Basket Comme à l'Afro-Basket Malheureusement Une équipe sénégalaise Qui en voulait Un peu plus Par rapport à nous Nos éléphants Nos éléphantaux Qui se sont laissés Abattre Par leur défaite Face à En demi-finale Face au Maroc Voilà Donc là Ils n'ont pas pu se rélever Face au Sénégal Malheureusement pour nous Nous avons perdu Une médaille C'était là une occasion D'être sur le podium Mais malheureusement Ce n'a pas été le cas Et puis en athlétisme Si Kragbe-Sizan On a eu la médaille d'or Avec Kragbe-Sizan Donc là Kragbe-Sizan A rélevé quand même Le niveau De l'athlétisme Ivoirien Et puis Quelques déceptions La plus grande déception Ça a été la désession Comme Benson le disait Tout à l'heure Les onze Représentants De la Côte d'Ivoire À ces Jeux de la Francophonie C'était vraiment Difficile d'apprendre Que des Ivoiriens Sont partis à une compétition Et ne sont pas Se sont envolés Comme ça Dans la nature On va écouter Les réactions Donc du ministre Le Bognon Et du gouverneur Du district d'Abidjan Robert B. Clement B Après On va conclure Écoutons-les Le résultat N'est pas Réluisant Il faut avoir Le courage De le dire Six médailles Là où certains pays Comme le Sénégal Ont Plus de vingt médailles Comme le Cameroun Ont plus de quinze médailles Avouons que le bilan Est peu Mais il reste quand même Mais il reste quand même